Musique Aurélie Bérard, je suis professeure de services et commercialisation au lycée Jean Monnet à Isar. La filière donc hôtel et restauration est une filière très large, mais à Jean Monnet on vous propose donc un bac professionnel en trois années actuellement et un CAP en deux années. Le nombre d'élèves sur la section cuisine et service se représente entre 150 et 160 élèves. Le fait est que l'on peine à remplir parce que c'est un métier qui est peu connu. On parle beaucoup de la cuisine à travers les médias, on parle peu de la partie service. Au niveau des profils des élèves, on retrouve des élèves qui arrivent dans notre formation parce que c'est leur premier vœu, c'est leur premier choix, donc ce sont des élèves motivés qui veulent réellement faire ce métier-là. Ensuite on a des élèves qui arrivent plus tardivement, qui ont fait de la cuisine auparavant, ou alors ça peut être même de l'art appliqué, qui souhaitent voir d'autres choses que de la cuisine pure et qui se sont aussi rendus compte que c'était des métiers complémentaires, qui arrivent en cours de formation et qui passent des examens sur une, deux ou trois années selon le niveau. Je m'appelle Florian, j'ai 18 ans et je suis en terminale de service et commercialisation en hôtellerie. J'ai commencé par faire que de la cuisine et au fur et à mesure j'ai fait de la cuisine et du service. C'est comme ça que j'ai appris à aimer le contact avec la clientèle, aimer le service, tout simplement. Je m'appelle Jean-Pierre Jouet, j'ai 19 ans et j'ai fait un sapé cuisine et là je suis en train de faire un sapé serveur. Ce qui me manque en cuisine c'est le contact avec la personne et puis les appréciations. Parce qu'en tant que serveur, on est au contact avec la personne et puis on essaie de savoir s'ils ont aimé le plat, s'ils ont apprécié le plat. Les forces de la filière sont les stages en entreprise, donc les élèves quand ils entrent dans la formation, première année ils ont une période assez rapide dans leur formation pour justement être sûrs du choix qu'ils ont fait. À ce moment-là on les envoie essentiellement sur les entreprises locales. Ensuite en première année on part sur des stages à l'étranger. Je suis parti en stage en Suisse dans un hôtel 4 étoiles et il n'y a pas si longtemps que ça je suis revenu de Disney pendant un mois et demi. Quand je suis parti en stage, je n'étais pas sûr de moi, j'avais peur d'y aller parce que j'étais seul. Et finalement quand une semaine a pris que je suis en stage, ça m'a fait connaître une autre partie de moi-même. C'est là où j'ai appris qui j'étais, comment je travaillais, ce que je voulais faire exactement. Une autre force de notre métier c'est qu'on n'est pas simplement des porteurs d'assiettes ou porteurs de plateaux. On est là aussi pour conseiller la clientèle, réaliser des techniques comme des flambages, des cocktails particuliers. La connaissance des produits également autour des bains, ça peut être des plateaux de fromage, ça peut être autour de la charcuterie, ça peut être autour des fruits de mer, ça peut être selon les thèmes abordés tout au long de la formation. Dans le métier de serveur, non je ne m'attendais pas à faire certaines choses. Je pensais qu'il fallait juste servir des assiettes, faire des dressages et tout. C'est super bien parce qu'on va apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qui est hébergement, parce que vu que maintenant dans le TAP il y a de l'hébergement. Il y a tout ce qui est technique, c'est-à-dire les fiches, tout ce qui est à apprendre pour la restauration. Il y a le mode de service et après il y a les TP. Le moment que je préfère c'est de 8h à 14h30 quand on va se rendre en TP. Parce que c'est là où on se sent libre, entre guillemets. C'est là où tout ce qu'on est à l'intérieur, on le ressort devant le client et ça c'est plus formidable. Le positif de notre filière c'est que nous avons énormément de débouchés. C'est un métier qui nous permet de travailler au niveau national, au niveau international. Qui nous permet de faire les saisons aussi, que ce soit en France ou à l'étranger, sur quelques mois dans l'année, de voir par exemple l'hiver, les montagnes et puis l'été, être au bord de la mer. Mon rêve c'est d'aller en Chine, au Japon, faire construire un restaurant ou prendre un restaurant pour que je puisse apprendre la culture de là-bas. Mon rêve c'est d'ouvrir un hôtel-restaurant de luxe. Pour réussir mon rêve, il y a le lycée qui me donne des compétences et des armes. Sans les lésions, on ne peut pas aller aussi loin que ça.